Musique Bonjour, c'est au milieu des champs de maïs, à cheval sur les communes de Mésanger et Pouillet-les-Coteaux, que se dressent désormais 8 éoliennes qui frôlent chacune les 100 mètres de haut. A elles seules, elles vont produire l'électricité de près de 20 000 personnes hors chauffage. Pulseo vous invite aujourd'hui à découvrir le chantier de construction de ces étoiles désert. C'est un site composé de 8 éoliennes. Il y en aura 4 sur la commune de Pouillet-les-Coteaux et le reste sur la commune de Mésanger. Nous développons 4 éoliennes sur les 8. Et une autre société développe l'autre partie du site. La caractéristique de l'éolienne, l'éolienne fait 98 mètres de haut, hauteur de nacelle. Ce qu'on appelle la nacelle, c'est la partie que vous voyez au-dessus. La partie en avant, c'est la génératrice. Sur laquelle sera fixé le nez de ce qu'on appelle le hub. La partie qui est au sol, sur laquelle on viendra fixer les pales. L'assemblage du hub est fait au sol et ensuite on prend l'ensemble qu'on vient assembler sur la partie génératrice. C'est une opération délicate parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du tout de vent. Puisque quand vous montez le rotor avec les 3 pales, il y a une prise au vent non négligeable. C'est très délicat. Vous avez la partie sous-sol dans laquelle on vient mettre le transformateur et les cellules haute tension. Les deux étages, on viendra mettre les cellules ce qu'on appelle onduleur. Et après au-dessus, on a l'ascenseur et après c'est vide. Le bain est vide. C'est posé au fur et à mesure, vissé et on empile. Ah oui, donc la grue est là dès le début en fait. La grue est là dès le début, oui. Le chantier dure entre 6 et 8 mois. Vers mi-octobre, mi-octobre, fin octobre, on devrait pouvoir commencer à injecter du courant sur le réseau. Donc on va produire à l'année environ 20 millions de kWh, ce qui représente à peu près 20 000 personnes. La consommation de 20 000 personnes sur l'année, hors chauffage électrique. Ce parc éolien est donc exploité par les sociétés Joui et Energy Team. Il aura fallu patienter 6 ans entre la sélection du site et la mise en service. Sous-titrage Société Radio-Canada